Le meilleur est à venir. Voilà donc Aziz, merci. C'est un plaisir pour moi de venir participer à cette émission au balcon déjà. Et c'est un plaisir également de me retrouver avec mes petits frères de Bideboubès, mes petits frères de Guelongal. C'est vrai qu'on a eu à cheminer ensemble, aussi bien Guelongal que Bideboubès. Tout à fait. Parce que moi-même étant musicien à l'époque déjà, je pense que, et connaissant les problèmes, les difficultés de rencontrer justement les artistes, je me suis dit à l'époque, pourquoi ne pas créer une émission qui ferait la promotion, qui permettrait, n'est-ce pas, à ces artistes de pouvoir s'exprimer sur un plateau de télévision ou de radio. Et je pense que c'est comme ça que c'est parti. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu à découvrir des talents. Donc connaissant leurs talents, n'ayant peut-être pas personnellement les moyens pour les aider, bon, je me suis dit que tiens, j'ai un médium qui pourrait peut-être leur permettre de pouvoir se faire connaître la radio. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc Bideoubès, je les ai rencontrés. Et je me rappelle qu'on a eu à faire beaucoup d'émissions de radio, on a eu à faire des sorties. Et la sortie qui m'a le plus, dont je me rappelle le plus, c'est en fait la fameuse émission que nous avions faite à Gué-Déouaï. C'était une émission FM Samedi Relax. Voilà. Et donc, c'était devant tout le public de Gué-Déouaï. Il y a eu de grands artistes de Storano également qui étaient là. Et nous avons fait la fête. Je pense que ce jour-là, les Sénégalais ont découvert davantage qui était en fait Bideoubès. Et la deuxième fois, parce que là, je peux parler d'évolution, donc ils ont eu à grandir, ils ont eu à évoluer auprès de grands artistes, notamment Youssou Nour, qui donc a eu à leur permettre de faire sa première partie tout au long, n'est-ce pas, de sa tournée à travers le monde. Et donc, c'était en 2000, lors du premier Versi de Youssou Nour. Donc, ils ont fait la première partie de Youssou Nour avec Passy. Et je pense que c'était également la deuxième grande découverte du public, cette fois-ci internationale, et bien pour ce groupe Bideoubès. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'évolution en parlant de ce groupe parce qu'ils ont eu à franchir les échelons. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat est là. Comme tu l'as si bien dit, Aziz, au début de cette émission, des garçons bien éduqués, sérieux, qui ont toujours cru, n'est-ce pas, à leur travail, à la musique. Et je pense que le résultat est là aujourd'hui. Parce que je pense que dans toute chose, il n'y a pas de secret, seul le travail paie. Et je pense que le résultat est là aujourd'hui. Tout à fait. Parmi les invités aussi, on peut dire professionnels de la musique, puisque prof de musique, Madame Sissé. Bonsoir, Madame Sissé. Bonsoir et merci de nous accueillir sur votre plateau de balcon. Avec beaucoup de plaisir. Je le regarde toujours chez moi, à travers le petit écran. Tout à fait, avec beaucoup de plaisir. Bidea Ouboubès, certainement vous êtes très proche de Bidea Ouboubès. Voilà, Bidea Ouboubès et moi, c'est une histoire d'amour. L'amour d'une mère et de ses enfants. L'amour d'un professeur et de ses élèves depuis Isaac Foster. Leur oncle était à la tête de l'école. Le frère a leur papa. Maj Mourtsal, c'était le principal. Et donc, au niveau national, on avait organisé un concours sur toute l'étendue de la capitale Dakar. De tous les établissements du cours moyen secondaire. Et donc, il y avait tous les lycées et tous les collèges. Au sortir de cet examen, de ce concours, Bidea Ouboubès est sorti troisième, mais avec le meilleur public. Et ils ont gardé ce meilleur public jusqu'à aujourd'hui. A la tête, il y avait Daradi, ils étaient premiers. Ensuite, BMG, de Blaise Diagne, ils étaient deuxième. Et Bidea Ouboubès, ils étaient les plus jeunes. Ils sont arrivés troisième. Au niveau de refusquer partout. Vraiment, ça, et c'était le concours final, c'était à Blaise Senghor. Ces petits garçons, moi, je les ai beaucoup aimés parce que, un, Michael l'a dit, ils sont bien éduqués. Ils sont polis, ils sont révérencieux. Ce qui est une matière rare à nos jours. En plus, ils ont la foi qui est en plus. En général, on parle beaucoup de Dieu. Parce que la musique, ce n'est pas le problème. Tout à fait. C'est divin. Ludwig van Bickhoven disait, Bitov, le père de la symphonie, il disait, venu du cœur, la musique doit retrouver le chemin du cœur. Donc, si un musicien produit une œuvre et que cette œuvre ne rencontre pas l'adhésion du public, cela veut dire que l'auteur a triché. Si ça vient du cœur, ça retrouve le cœur. En musique, on ne triche pas. Tout à fait. Ils ont eu la chance, par rapport à leurs collègues musiciens, d'être entourés d'une maman qu'on appelait « Manager Mampoussi ». D'être soutenus par leur papa, professeur et enseignant de son état. Et d'être soutenus par moi. Je l'ai bousculé. Et je leur disais, le croyant doit bannir le mot d'écouragement de son vocabulaire. Dieu est là et pour tout le monde. Si vous vous y accrochez, vous allez gagner et on va gagner. Je ne marche pas derrière les perdants. Et je disais, pour se renouveler, il faut rajeunir et rafraîchir son sang. Ne restez pas dans les carcans. Il faut aller, comme le disait mon grand-père Léopold Zedasingo, l'enrichissement et l'ouverture, l'avenir appartient au métissage. C'est ce qu'ils ont fait mes garçons. D'accord. Merci. Merci.